On va juste créer deux autres objets qui vont nous être utiles par la suite alors je vais aller un peu vite je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit quitte mise en accéléré avec du son derrière mais grosso modo ce que je veux c'est deux items un item qui va me donner des points de vie et pourquoi pas un item qui va m'en enlever d'ailleurs c'est pas du poison alors je vais chercher des items qui se rapprochent de ce que je veux en terme d'image et puis je vais créer la 3d des objets alors ce que j'essaye de faire aussi c'est de vous sensibiliser à la création de vos objets de vos images c'est important en fait dans votre jeu que vous puissiez faire en sorte que l'image soit proche de l'objet qu'on retrouve en jeu qui est un lien qui se passe directement dans la tête du joueur il faut pas qu'il se pose des questions là on est vraiment sur un système de point de vie ça aussi c'est pas mal et puis ensuite on va essayer de faire en sorte que ça ressemble vraiment pour le coup à l'objet qu'on va avoir en jeu ok donc je vais récupérer ça donc je vais faire un copier l'image je vais aller sur photoshop donc je rappelle sur photoshop on était sur cette dimension là on avait mis 150 par 150 donc je vais changer ça dans image taille de l'image je vais mettre 150 par 150 ça je suis sûr que je suis pile à la bonne dimension ensuite ce que je vais faire je vais coller mon image de potion de vie donc là j'utilise l'outil de transformation c'est le tout premier qui est rond pour adapter à l'image voilà et donc ce que je vais faire en fait je vais pas détourer etc je vais pas m'embêter à faire ça je vais faire en sorte que mon image soit pleine dans le 150 par 150 et après vous allez voir on va réajuster avec une petite solution qui est pratique je vais maintenir la touche alt c'est la touche qui est à gauche de votre barre espace je maintiens ça vous voyez là je survole entre les deux calques et vous voyez que j'ai une petite icône qui apparaît qui m'indique que je vais mettre en écrétage mon image ici donc en faisant ça en fait j'ai en faisant ça en faisant ça j'ai mon calque du coup qui n'apparaît que dans mon calque inférieur qui est en forme de cercle voilà ensuite je vais l'ajuster et voilà là j'ai ma potion de main de vie donc je vais faire ctrl alt match s on est bon on est en pen g24 optimisé pour le web j'enregistre donc du coup je vais enregistrer ça comme obj et je vais mettre potion life et pour le poison j'ai fait un truc tout bête je vais dupliquer donc je glisse et pose dans le petit plus qui est là je vais faire une rotation alors je fais pas image rotation et symétrie sinon j'ai toute mon image ce que je vais faire j'ai juste faire une rotation sur l'image là pas sur l'ensemble donc là il faut que j'aille dans édition transformation symétrie horizontale voilà je vais le réajuster ici et je vais lui changer la couleur donc pour lui changer la couleur je vais cliquer ici voyez le petit bouton qui est là je vais aller dans teinte saturation et je vais juste changer sa teinte donc du poison on l'imagine plutôt l'espèce de verre voilà très bien là vous voyez que j'ai des reflets tout qui sont un peu bizarroïde donc lié en fait à ma teinte saturation j'ai un petit rectangle blanc je fais bien en sorte d'être sélectionné à l'intérieur et là je vais prendre mon pinceau et en peignant en noir avec un pinceau qui soit ajusté à la bonne taille je vais mettre la dureté à 0 l'épaisseur à 15 voilà je vais peindre en noir les parties où je ne veux pas qu'il y ait de modifications de fait sur la couleur en notamment le bouchon voilà bon écoute c'est pas trop mal je fais donc un control at s j'enregistre ça et donc là je vais avoir ma potion de poison 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 par rapport à mon image, je rentre dedans d'ailleurs pour vous montrer, où est mon objet de cat. Mon objet de cat, vous voyez que l'intérieur il est, j'ai une espèce d'effet jaune, or ici mon émissive elle est en bleu. Donc ça on va le modifier, moi ce que je vous invite à faire c'est éventuellement de refaire carrément un nouveau matériel. Donc pour ça on va aller dans les matériels où on va le créer d'ailleurs dans Game Elements. On va faire un nouveau dossier, on va mettre ici Material. Comme ça je vous montre rapidement comment on fait un matériel. Je clique sur Material. Je vais mettre m émissive yellow. Voilà. Je double clique dedans. Je vais faire un clic droit Promote Tout Parameter. Donc ça je le copie-colle. Ensuite je mets un Multipli, 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 Multipli. Je le fais rentrer dans A, je le refais sortir ici dans émissive collant. Donc là je vais prendre un jaune. Le Multipli, je le mets à 10. Et voilà j'ai mon émissive, j'applique, je sauvegarde. Et du coup là j'ai une couleur qui est plus en raccord en fait avec mon Nikon. Donc je vais l'utiliser tout de suite. Je vais aller dans Object Cast 01, je vais sélectionner la petite capsule qui est là. Et je vais chercher donc mon Emissive Yellow. Voilà. Je vais faire maintenant donc mes potions. Donc pour mes potions, je vais aller donc dans Items. Je vais créer des potions à partir de BP Items Parent. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire Create Child Pluteprint Class. Donc ici je vais faire un BP Items Potions Life. J'en profite pour renommer le OBJ Quest 01. Ce n'était pas une si bonne idée que ça. On va le renommer BP Items. Comme ça on est sûr de retrouver tous les BP Items comme ça. BP Items Quest 01. Ce sera mieux. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là en fait on va réutiliser tout ce qui est fait de structure etc. Donc je double-clic dedans. Ici donc dans Structure Items Name, je vais mettre Potions de Vie. Description Redone 10 PV. Ici je vais chercher mon image. Donc là vous voyez je ne l'avais pas importé. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais aller dans Images. Je vais faire Import et je vais aller chercher mes deux images. Potions de Vie et Poison. Voilà. Donc vous voyez c'est tout bête mais le fait d'avoir orienté autrement du coup pour le cerveau c'est plus rapide à comprendre. Même si c'est pas la même couleur etc. C'est une petite subtilité. J'aurais pu même carrément modifier quand même la potion mais bon. Ok donc là maintenant j'ai mes deux images. Donc je vais aller dans Potions Life. Ici je vais prendre ma Potions de Vie. Je compile. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer la Potions de Vie. Donc je vais faire un Static Mesh. Bon je peux utiliser une sphère. On va aller au plus simple. Voilà une petite sphère. La petite sphère euh... Ah je lui mettrais bien le Water. Vous voyez on a une espèce de Water Lake et Océane. Donc ça ça peut être pas mal. On va juste lui changer la couleur. Donc on a du vert et du rouge. Donc ce que je vais faire je vais aller euh... Dans le Starter Content. Je vais remettre les couleurs aussi pour que on sache bien qu'il s'agisse de nos couleurs au passage. Donc là ce sera la vidéo en fait euh... de création d'items et au passage de... de petit ajustement. Voilà. Je vais utiliser ça. Game Elements également. Clac. Géométrie non. HUD aussi. Ça moi je repère plus rapidement les éléments qui m'appartiennent des éléments du Starter Content. Voilà. Allez. Donc là ici je vais récupérer mon matériel. J'ai ici le M Water Océane. Ok. Donc ce M Water Océane. Je vais le dupliquer. Euh... Et je vais l'amener en fait directement dans euh... euh... mon matériel de mes éléments. Matériel. Move here. J'ai mon Océane. Donc ça je vais lui changer le nom bien sûr hein. Mais j'ai juste les couleurs à modifier ici. Donc là je vais lui mettre une couleur rouge sans. Et par ici pour les reflets. Hop. Un rouge un peu plus sombre. Voilà. J'applique. Je sauvegarde. Donc je vais mettre euh... M Potion Life. Je vais dupliquer ça. Et Potion Poison. Hop. Donc en Potion Life du coup je vais utiliser... Mon Potion. Donc j'ai Potion Life. Voilà. Euh... Je vais rajouter... Voilà. On a notre potion. Allez. Je compile. Je sauvegarde. Ce que je vais faire pour la potion euh... euh... de poison. Je vais juste dupliquer ça. Donc là ma potion de vie c'est bon. Je peux faire... euh... euh... Ah. Ici par contre il faut que je modifie juste ça. Que je change l'image. Je vais mettre Potion de Poison. Et après on a juste à finir sur... Enlève 10 points de vie. Euh... Bon. Ok. Euh... Bah c'est fini donc pour nos objets de quête. Je vais essayer de mettre des Time Slap en plein milieu pour aller un peu plus vite. Euh... Et donc euh... Bah je vous dis donc pour la prochaine vidéo là. Cette fois-ci on va utiliser donc le Sphere Trice by Chanel comme promis. Tchao. 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 T